Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans City Game Studio. On va bientôt finir notre console, la Memoria Station. Nous avons ici le Final Fantasy VII qui nous a ramené 41 millions, donc c'est pas mal. J'ai sorti une mise à jour payante et des mises à jour gratuites pour essayer de le garder en vie le plus longtemps possible, mais ça nous a pris 5 ans. Voilà, donc là ça fait genre peut-être même plus de 5 ans, c'est bien possible, parce que quand on a lancé Final Fantasy VII, c'était genre en 1997. Donc ça nous a pris du temps avant de sortir. Oulala, et d'ailleurs notre jeu vient de sortir du coup du marché. 38 millions, bénéfices nets. J'aurais dû voir un peu les taxes et tout ça. En tout cas, j'ai enlevé ici le serveur, parce que ça nous coûtait de l'argent pour pas grand chose. Et on va voir du coup ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. C'est bientôt fini. Nous avons ici une autre... En fait il y a 2 Gamecom par année, donc c'est très bien. C'est pour ça en fait que ça venait assez vite. Mais avec cette vitesse-ci, niveau 4, les mois passent très 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 vite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un nouveau composant est disponible. Il n'y a que des nouveaux composants maintenant qu'on sait ce qu'on peut faire sur le marché. Ok, la mémoire et la station on vient de finir. On peut la publier, ou alors on va essayer de sortir un jeu dessus pour lancer cette console-là. Alors la mémoire et la station, est-ce que tu as ? Elle est ici. Elle a 30 et 48, je pense que... Ah oui d'accord, la Xbox à 77 et 92. Vous êtes sérieux là ? Date de sortie bientôt, ok. D'accord, d'accord. Il y a la gamme station 2 qui est sortie 26-35. Notre console reste meilleure. Parce que ça c'est... Allez. Janvier 9-9-9-9. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Allez, on va faire un jeu sur cette console. Public visé, tout public. On va choisir un thème. Notre dernier jeu, c'était un jeu... C'était un RPG. Je ne sais pas si on peut faire un hack and slash. Un hack and slash. Il n'y a pas un truc mythologie là ? Qu'on se fasse un petit God of War. Fantasy, malheureusement, ce qui va bien avec Atlantide. C'est-à-dire, mon Dieu. Ok. Non, sortir un RPG, ce n'est pas un problème. Sortir un RPG, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas des choses... Ouh, regardez ça, Ninja. Ok. Ninja avec... Un hack and slash. Allez, on va faire notre Ninja Gaidon 3. Il y avait déjà le 2. Donc là, je vais prendre... On va chercher le Ninja Gaidon. Voilà. Ninja Gaidon 3, c'est très bien. Notre dernier moteur en jeu. Alors, on voit un petit peu tous les moteurs qui sont là. Certains vont jusqu'à beaucoup de pourcentage. Ok. Alors, ici, les gars. Ici, on va essayer de sortir le jeu le plus vite possible. Mais je pense que les points requis ne sont pas énormes. Admin Réseau, on a besoin d'un Admin Réseau. Est-ce que je peux engager quelqu'un ? On va fermer ça. Engager du personnel. Admin Réseau, nombre de jeux. Xavier... Alors, bonus de capacité plus 40%. Ouais, là, c'est énorme. On va prendre ça. On va prendre Paul. On va l'engager. On va lui mettre un bureau. Voilà, un bureau noir. On va le mettre ici. Ok. On va mettre un serveur. On va remettre le serveur. Production 100%. Je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Donc, du coup, on va bien voir tout ça. J'ai pris un moteur qui était assez cher, d'ailleurs. J'aurais dû prendre le petit moteur. Ici, qui diminue un peu moins le bonheur. On va mettre le moteur près de lui. Comme ça, on va le mettre là. Comme ça, il a les vibes du moteur. Il va bien sentir tout ça. Euh, ok. Ok. Mais on peut publier notre console et... D'ailleurs, on ne nous a pas demandé une option. Vous savez quoi ? On va publier le jeu, la console. Ok. Moins de 13 millions, quasiment. On va sortir notre jeu maintenant. On va faire le Ninja Gaidon 3. Ninja Gaidon 3. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Memoria Station. Quelques capacités assez intéressantes. Paul. Enfin, Paul. Alfred. Niveau des taxes, tu réduis un petit peu mieux. Et en gourmand, tu es bien mieux. On peut sortir un jeu normal. Oh, je ne peux pas sortir un jeu normal. J'ai les 10 000 fans ou pas ? Je ne vois pas bien. Ce n'est pas très grave. On va sortir un jeu indé. C'est une... On reste une société... Une petite firme. On a 20 000 fans. Ok. Donc là, on va sortir le gros jeu. Organiser une campagne publicitaire. On accélère un petit peu la vitesse. Donc là, c'est un hack and slash. On maîtrise. On maîtrise. Normalement, on a maîtrisé le sujet. Donc, je ne vais même pas chercher à regarder les choses ici et là. On va utiliser la 3D 24 bits. Bon. Nous sommes quand même en 2005 ou 2004. Des dialogues interactifs. C'est la base. Des personnages personnalisables. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. Le contrat studio et la maison peuvent peut-être faire des contrats pour essayer de payer certaines choses. Mais quelque chose, en fait, que j'ai assez... Attendez, quoi ? C'est la maison qui fait le jeu. Va chez ta sœur. Donc là, on peut choisir deux conventions différentes. Mais on n'a rien à proposer parce que mon jeu s'est fait arrêter. Alors là, c'est chaud. C'est pas grave. On est reparti. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que le fait de choisir ça, change déjà le nom en 3 et met les options du machin. Donc, c'est très très bien comme ça. Maintenant, le studio, on fait attention. Que ce soit le BS machin studio. On enlève la maison parce qu'ils veulent s'incruster. Hack & Slash. On est bon. On remet un petit peu tout le monde. Marketing, ce sera toi. Et on est parti. On va du coup... Voilà. On a eu un petit faux départ. C'est pas grave. C'est pas très grave. Donc là, heureusement que j'avais regardé les comptes. Donc là, 3D 24 couleurs. Dialogue interactif. Personnage. Personnifiable. C'est bien les mots. Ok, on vient d'avoir les contrats et on cherche. Allez, contrat studio, tu vas faire ça. Mise à jour des moteurs. Pourquoi tu me demandes des mises à jour ? Je viens de t'acheter. Je vais peut-être diminuer un petit peu la vitesse, histoire de voir un peu les choses. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai regretté de n'avoir pas acheté plusieurs studios. Dans le sens où j'aurais pu accélérer grandement la publication de la console. Parce que là, ça a pris des années. C'est pas possible. C'est pas rentable, surtout. Parce que pendant ce temps-là, en fait, je ne faisais rien. Ok, notre console ne se vend pas si bien que ça. Organiser des soldes. Le comptable. Ok. Coup de fabrication. Allez. Bon, on va voir. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a déjà une semaine qui est passée sans qu'on ait rien pu faire. Donc, ce que je disais, c'est que j'allais acheter ici les... Non, ça va en prendre du temps. Ça va en prendre du temps de négocier les contrats ici pour que j'ai accès à... Enfin, pour que j'ai accès à tout ici. Non, ça va en prendre du temps. Je vais laisser tomber. Dans les commentaires, on m'avait dit d'acheter tous les... Tous les droits des moteurs, des consoles. Mais franchement, pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Éditeur des cartes, évidemment. Tendant qu'on peut se le permettre. Musique orchestrale. Sauvegarde. Et puis physique avancée. Ouh, les modes. Les modes, ça doit être un truc nouveau. On n'a jamais travaillé dessus. Ok. C'est très simple. On a 4 sur les 5. On va essayer de ramener ça jusqu'à ce que ce soit pile au milieu du blanc. Ok. Comme ça, je pense que c'est très bien. Allez. On ne se prend pas la tête de toute façon. Ce jeu sera... Fera un carton. Notre console ne se vend pas. Ok. J'ai besoin de faire de la pub. Wow. Mensualité, durée... C'est un mois, ça. On va faire 5 mois. 500 000. Ajustement automatique. Bonus d'engouement. Ça va être 3. Aucune campagne active. Ok, regardons un peu le changement de ça. Ben non, mais j'utilise 13 millions et je n'ai aucun retour sur mon truc. Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'appeler et qui vont demander des choses ? Alors là, on va tout mettre. Nous sommes à 25. Ouais, ça va. La console peut supporter encore plein de trucs. Alors, Bernadette. Oh, j'aime bien ton nom, Bernadette. Donc, je vais t'engager même si je n'ai pas de place pour toi. Ok. On remplit des petits contrats ici. Et là, on a un petit peu d'argent. Ici, la console, ça ne se vend toujours pas. C'est pas grave. Personne ne fait des jeux sur notre console. Ok, là, hype au maximum. Ok. Donc là, je vais devoir m'appeler moi-même pour demander et proposer une exclusivité sur notre console. Eh oui. Ben non, le jeu. Comment ça se fait que je n'ai pas accès au prix ? Ok, c'était un jeu indé. Même si notre Final Fantasy VII, c'était aussi un jeu indé. Je vais le vendre à 15 dollars quand même. Magasin dématérialisé. Hum, on n'y a pas accès. En tout cas, on a généré beaucoup plus de points. Regardez ça. Que ce qu'il demande ? Mais, parfois, bizarrement, c'est juste... C'est pas beaucoup de points. Ok. On fait le post-mortem. Dialogue de jeu. Zéro. Ok. 81, 90, 92, 93. Ok. Le jeu est pas mal. Ok. Donc là, notre jeu est lancé. Catalogue de jeu. Nous avons maintenant, normalement, un jeu sur notre console. Les gens devraient se dire... Euh, ouais, ici, on rachetait. Ok, les gars, arrêtez de me casser la tête avec votre augmentation de salaire. Tout le monde partait en vacances un peu, le temps qu'on réfléchisse. Ok. Catalogue de jeu 1. Ça nous a ramené 5 millions, quasiment. Wow. Ok. C'est comme ça que j'adore voir les choses. On a vendu combien de copies, ici ? On a vendu pour 300 000, quasiment. Et on a vendu... Ouh. Une bonne quantité de jeu. Ah, ça c'est bien. J'adore. Ok. Maintenant, on va se pencher sur la version dématérialisée. Le magasin dématérialisé est désactivé. Pour l'activer, vous devez supporter au moins une plateforme. Pour activer le magasin, vous devez supporter au moins une plateforme. Filtrer par... Bonus de vente. Développement de console. Tac, tac, tac. Liste de souhait. Ok, ok. Supporter toutes les plateformes. D'accord, d'accord. On va faire ça. Mensuel. Ok. Ah, mais liste des plateformes, c'est pas des plateformes, ça. C'est des systèmes d'exploitation, là. On va commencer par le moins cher. Ah, on peut en choisir qu'un de toute façon, ok. Trois requis. Multi-plateforme. Alors, les gars, vous allez vous mettre à trois, là, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il faut que les choses se fassent. On va voir ce que tout ça va faire. Nombre de jeux publiés sur cette plateforme, là. Allez. Ah oui, 13 000 points, quand même. Waouh. Alors, c'est quoi, ça ? Nombre du catalogue. Ouais. On a intérêt à sortir des jeux le plus vite possible. Le nombre... Les ventes de consoles sont... C'est rentable, c'est rentable. Là, il faut qu'on puisse permettre aux autres de publier sur notre console. Et ça, je ne sais pas si c'est pas ça. Je ne sais même pas si c'était un choix qui était disponible ici. Mais si ça avait été le cas, je l'aurais pas vu. Coup de déverrouillage. Zéro. Coup de fabrication. Ça, ça n'a rien à voir avec ça. Espionner, pirater les jeux. On peut espionner nos compétiteurs. Ouais, les gars, j'ai mieux à faire de ma vie que ça. Ok, Ninja Gaiden 3. On revient ici et on regarde un petit peu notre jeu. Alors, notre jeu se porte bien. Entre guillemets. Attendez, mais il est ridicule ce jeu. Il nous a rien... Je crois que je l'ai mis trop cher. Je crois que je l'ai mis bien trop cher. On va devoir attendre ce multi-plateforme d'apparaître. Mais notre console peut aller sur le net. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un truc qui nous commencerait. Mais là, j'aurais dû avoir genre 10, tu veux. Ok, il est enfin... Il ramène enfin un petit peu d'argent. C'est les consoles ici qui nous ramènent de la thune. Alors, Thibaut Delmas. Non, qu'est-ce que tu as ? C'est d'avoir un meilleur nom et puis... On arrive bientôt à la fin. Alors, vos succès vous permettent de construire vos propres studios. Ok, ça coûte cher, mais un seul de ces... Un seul... Mais c'est un des seuls moyens de continuer de grandir indéfiniment. En plus de pouvoir construire des studios, vous pourrez construire des centres de conférences. D'accord. C'est ici qu'on débloque ça ? Ok. Ah, ici, d'accord. Donc, je construis moi-même, en fait. Ok, je veux la superficie et je choisis l'argent pour le nombre de mètres carrés, tout ça. Centre d'exposition, université. De quoi sert l'université ? Salle de cours. Mais ça ne me dit pas quel impact est-ce que ça a sur moi. Bon, si c'est pour rendre les gens plus intelligents et du coup, ils vont refuser d'acheter nos DLC, non merci. Ok, on a les points pour la multi-plateforme. Part de marché, zéro. C'est normal, ce truc ne me ramène pas de thunes. Piste soit. Sold. Ok. Là, j'ai l'impression que c'est un autre. Mais il n'y a pas de jeu sur cette plateforme-là. Regardez combien ça me coûte. Bénéfice net 7 millions dans le négatif. Du coup, on va faire un truc simple. On va faire delete. Et du coup, là, normalement, ça devrait... Arrêter les choses. Je pense qu'il faut travailler sur ça. À côté. Donc là, ils ont fini. On va mettre le jeu à jour. Mise à jour gratuite. Contra Studio. Ouais, faites ça ensemble. En plus, le Contra Studio a un souci de design. C'est normal. Ils ne sont pas équilibrés. Et l'autre studio va travailler sur un autre jeu. Nous sommes maintenant en quelle année ? En 2007. Ouais, le Final 12 est déjà sorti, je crois. Ah oui, non, nous, on passe de Final Fantasy qui n'existe pas au 7 et au 12. C'est comme ça que ça marche. Final Fantasy 7-2. Non, merci. On n'a pas de cauchemar, c'est le top. D'ailleurs, le post-mortem. On va regarder le portfolio. Ninja Gaidon 3, c'était un hack and slash. Donc, les mods qui étaient le dernier truc, on l'a trouvé. Tout public, ce n'est pas vraiment ça. Moyenne au niveau association. Est-ce qu'on voit la note du jeu ? 89 ici. Cherchons un jeu qui a eu des notes un petit peu folles. Je ne sais plus lequel c'était. Je sais plus qu'au hasard pour voir un petit peu. Si je vois le nom, ça me reviendra peut-être. Non. C'est un jeu qu'il y a eu dans les 100 et 2 points. Ok. Ce n'est pas très grave. Auto-publication. On va faire la suite de Final Fantasy 7. Ce sera le Final Fantasy 10-2. RPG. Sur la Memoria Station, il faut augmenter le catalogue. BS Studio, admin réseau. On n'en a pas besoin. Va mourir. Alors, le breton, Ninja Ganon 3. Va-t-il pour nous. Bon goût en septembre. Ah, Alphonse est déjà bien trop occupé. Va-t-il. Donc là, ça demande 700 points et c'est plus ou moins représentatif. Alors, multi-joueurs. Ah, cette fois-ci, je peux sortir un jeu normal. Je ne pouvais pas le faire il y a deux secondes. Allez, campagne publicitaire, ça prend un million. Ah oui, non, ça coûte cher. Ça coûte cher tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on a tout. On a tout au maximum. Allez. Donc là, le jeu a été mis à jour. On peut organiser des soldes. Allez, soldes. 30% sur le jeu. Enquête-moi. La console, comment est-ce que tu te portes ? La console, on vend 19 000 par mois maintenant. Elle nous a ramené 15 millions. Racheter les compétiteurs ? Je peux racheter les compétiteurs quand je vais avoir 100 millions. Et le nombre de fans, c'est un petit peu difficile de comprendre. Capacité de joueur, ouais, c'est normal que ce soit baissé. Mais non, mais tu ne me permets pas d'avoir un magasin dématérialisé de mes jeux sur ma console qui va sur Internet. J'ai juste envie de te dire, va chez ta sœur. Ok, donc là, par exemple, c'est toutes les consoles. On va tout désactiver puisque ça me coûte de l'argent. Impôt et taxes en plus. Bon, il faudrait que je sorte des jeux sur ces plateformes-là. Est-ce que je peux construire moi-même une console ? Est-ce que je peux construire un PC ? Non, je peux juste choisir les processeurs, mais carte graphique, cartouche. On avait choisi ça. Donc du coup, je vais devenir Steam, en fait, c'est ça. Je vous avoue que ça ne m'intéresse pas trop si je ne peux pas utiliser ma console. Bon, c'est une source d'argent. Donc là, on a deux jeux au moins. On va faire ça. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire des portages aussi. Alors, les mods. Pour le RPG, bah regardez, on est là. On va diminuer la charge de travail. Et on est dans le blanc. Ok. Musique orchestrale, tout ce qui coûte cher. Éditeur de cartes aussi, en tant qu'affaire, on peut se le permettre. Sauvegarde par mot de passe, ça serait drôle. Suivant. Allez, on va faire des portages. Port d'un jeu. Ninja Gaidon, on va le sortir sur... Bah, on pourrait essayer d'avoir ça. Skylight, c'est tout simplement une fenêtre, mais sur le toit. Donc du coup, c'est la fenêtre du toit XP. Bah, vous savez quoi ? On va le sortir dessus. Ah, où est-ce que t'es, mon petit ? Que je te désactive. Voilà. Combien de points ça va demander ? 31 points, c'est rien. On va le sortir pour 13 euros. Magasin dématérialisé. Ok, je n'ai pas accès. On va mettre les deux studios qui restent. Non, vous savez quoi ? Je vais... Ah zut, bon bah c'est pas grave. Non, je vais l'annuler. Annuler le port du jeu. Et je vais remettre un serveur. Le moins cher. Donc là, nous avons une capacité... Blablabla. D'accord. Le magasin dématérialisé. Il est désactivé. Ok. On va du coup prendre... Le Skylight XP. Ah oui d'accord, en fait, il ne coûte pas du tout cher. Le meilleur, c'est le Linux. Catalogue de jeux énorme. On va essayer, ok. On va prendre le Skylight XP. Ok. Ça va. Maintenant, on vient ici et on va faire un portage de notre jeu. On va le vendre à 13 euros. Je n'ai pas accès au magasin dématérialisé. C'est quoi ce truc ? Ok. En fait, je jette de l'argent partout pour essayer de mettre en place le moteur. Donc là, il est activé. C'est écrit activé. Je vais le remontrer. Ok. Je vais le remontrer. Ici, c'est écrit activé. Donc, on va venir ici pour porter notre jeu sur Skylight XP. Et pas sur le Linux. Voilà. Le Linux. Vas-y ici. 13 dollars. Ok. Magasin dématérialisé. Maintenant, c'est coché. Il faut quelques points. 500 et des poussières. On a mis les deux studios dessus. On va prier pour que le jeu ait une bonne note. Ok. Allez. On a quelques visiteurs. Notre console se vend. Notre jeu, un petit peu moins. Il y a eu un petit boost de vente vu qu'on a fait des soldes. 500 000 unités vendues pour notre console. On dit merci. On dit... Ouais. On dit merci l'équipe. Et oui, c'est eux qui ont fait tout le travail. Moi, je n'ai que l'argent. Donc, euh... Ok. Ninja Gaiden 3. J'aurais dû mettre PC. 67. Ok. Allez mourir, les gars. Ah, il vient de sortir le jeu. Oh, il vient de sortir le jeu. Oh, mais... Oh, là, là. Le jeu vient d'être sorti du truc. Ok. On va venir ici. Ninja Gaiden. Par de marché. Par de marché. Nombre de jeux publiés. 1. Capacité de joueur. Vente des jeux. 2000. Vraiment, que 2000. Regardez ce que ça m'a coûté au total. Finalement, 7 millions dans le trou. Mais on va pouvoir travailler ici sur les trucs. Non, franchement, le jeu a des idées intéressantes. Des idées intéressantes. Et forcément, ceux qui sortent de Mad Games Ticoon comme moi, sont un petit peu perdus. Ninja Gaiden 3. Il faut prendre le temps, en fait, de voir tout ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Une mise à jour gratuite ? C'est gratuit, mec. Les gens payent pas. On va faire des pubs pour ce jeu, mais franchement. J'ai pas demandé de faire une pub pour genre... En fait, je crois que la hype est montée et puis elle est redescendue. J'ai pas du tout fait attention à ça. Parce que j'ai mis 1 million dans ça. Ah, qu'un autre jeu sort. Regardez ça. Enfin un jeu que je vais pouvoir vendre 29 dollars. Magasin dématérialisé, j'ai pas encore accès. On a mis 3 fois le nombre de points. Ok, plus de 3 fois, c'est pas mal. On a pas mal de points de genre, mais nous, on est... Hack'n'Slash et RPG. C'est tout. Faut pas nous demander plus. 97, 93, 92, 84. Le jeu ultime. C'est un roi du lourd. Comme ta sœur. Allez, vas-y. Une mécanique parfaitement bien huilée. Ils ont rien de négatif à dire. Le jeu est très bien. Alors, je pense que cet épisode-ci va être genre l'avant-dernier, si pas... Non, je pense pas que ça va être le dernier. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va y aller. Regardez ça, les pubs. Les pubs globales. On va faire ça, ça va faire 4 millions 7. Boom. Là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est tous les types de pubs. Tu vas chez ton coiffeur. Boom. Tu vas entendre parler de Final Fantasy XII. Tu vas chez Pizza Hut. Final Fantasy XII. Je sais pas. J'ai pas d'idée. Tu vas te gratter les couilles. Final Fantasy XII aussi. On est partout. On est partout. Donc là, le magasin dématérialisé, on aimerait bien. On va le sortir sur Windows XP. On enlève le kernel. Vas-y. Laissez-moi tranquille, les gars. On veut vendre notre jeu. On va le vendre à 29 dollars. Parce que bon. Pourquoi ne pas faire ça ? Le CBS Studio. Les gars, vous allez vous y mettre. Il y a que peu. Voilà. Après tout, il va falloir créer le jeu physique. On va le vendre pour 29 dollars. Et le dématérialisé qui ne demande rien du tout à créer. Qui est même une arnaque. à 29 euros aussi. Eh oui. On vend du rêve. On vend du vent surtout. On vend du vent. Allez, mettez vos moteurs. Regardez ça. Les PC sont tous à jour. Et la petite Giru, là, elle se fait plaisir. Elle se dit. Je pourrais partir en retraite que ça me ferait ni chou ni froid. Il y a là 82 millions en banque. Tout le monde a son salaire. Donc personne ne va venir pleurer ici. Final Fantasy XII. Ok, le portage est dégueulasse. Mais en fait, c'est eux, cochons PC. Ils n'aiment pas trop les jeux qu'on sort. Donc, euh... Voilà. Ils auraient pu exploiter les capacités de la console. Mec, c'est une plateforme. Ok, 8000. Notre boutique. Notre boutique, il ne fonctionne pas, je vous jure. L'liste de soin, on ne va même pas faire ça. Ouais, télémétrie. Non, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Il faut juste travailler dessus. Bonus d'engouement, plus machin, charge des serveurs, plus 7%. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais voir si je vais faire un autre épisode après celui-ci. Ok, 4 millions 6. Donc, regardez ça. Enfin, 4 millions 5, si on veut arrondir. Ça a déjà payé la publicité. Donc, maintenant, c'est que du bénef. Et comme on est des gros connards, on va faire une mise à jour payante tout de suite. Les trois studios vont travailler dessus. Je ne peux pas cliquer sur eux. Ok. Alors, Final Fantasy XII. FF XII. Le guide. Parce que oui, on vous oblige d'acheter le guide si vous voulez finir le jeu à 100%. C'est comme ça. Comme dans la réalité. Il y a des secrets dégueulasses. Que personne ne peut découvrir seul. Personne. Pas même Dieu. Donc, du coup, autant acheter le guide. Il coûte 20 dollars. Regardez ça. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Non, Christiane. Non, tu n'as pas un nom délicieux. Donc, dégage. Ce n'est pas comme Bernadette, Géraldine et des choses comme ça. Ça, c'est des vrais noms. Alors, vos caisses sont pleines. Peut-être serait-il temps d'acheter les studios concurrents. J'ai déjà 100 millions. Mais comment cela se fait-il ? Apparemment, il y a eu un pic de vente de notre console. Je suis très, 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 très content de ça. Mais non, mais je savais que j'aurais dû attendre de publier un jeu pour la console. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Mais ce n'est pas très grave. On apprend de nos erreurs. Donc, du coup, si jamais je relance une partie, je vais relancer une partie de mon côté. C'est sûr. Oulala, je déplace la personne et son bureau. Je suis trop fort. C'est comme ça. Donc, ici, il faudrait vraiment plus de studios. Acheter plus de studios ou les construire nous-mêmes. Et essayer de nous répandre comme on peut. Parce que l'équipe de 6 avec laquelle on s'est trimballé pendant la moitié du Let's Play, c'était jusqu'à l'épisode 7. On n'allait pas aller loin, en fait. Et c'est pas mal. Mais bon, de toute façon, là, c'était ma première expérience avec City Games Studio. Donc, du coup, c'est normal. C'est normal. J'évite toujours de dépenser beaucoup d'argent pour voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec le moins de coûts possible. Et là, clairement, clairement, j'ai besoin de plusieurs teams pour faire plus de jeux, plus de contrats. sortir la console en une année et pas 40 ans, comme la Mémoria Station, mais elle s'est très bien vendue. Regardez ça. Coup de fabrication, 200 machins. On est encore gentil, 349. Enfin, je pense qu'on pourrait augmenter le prix, mais je ne sais plus combien ça nous a coûté. Ah non, ça nous a coûté 13 millions. C'est vrai, c'était 12,9 millions. Donc là, on a vendu pour 70 millions et on est content. Je ne sais pas si cet épisode sera le dernier. Donc, du coup, la manière dont je parle, là, me fait penser que c'est le dernier épisode. Mais qui sait ? Je vais essayer de progresser un petit peu pour voir les choses, mais j'ai quelques épisodes d'avance, en fait. Donc, du coup, le septième épisode n'est même pas posté au moment où j'enregistre cet épisode-là. Donc, je vais voir en fonction de ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent sur nos serveurs. C'est un petit peu dommage. J'ai cafouillé assez longtemps avec ça. Mais bon, essayez de comprendre les choses. En plus, on me taxe ! Regardez ça, je vends 300 000 pour des jeux et je suis taxé 50%. J'ai besoin de quelqu'un, ici, actif. Au moins une plateforme. Oh, mais elle est mourée. Finaise, regardez ça. Le XP est disparu. Oh là là. Non, c'est un peu plus profond, plus prise de tête, plus compliqué. Ça, c'est sympa. Donc là, en attendant une vidéo ou pas, on ne sait pas. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !